Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle que votre radio Storia Voce reste une radio associative. Elle ne peut vivre que grâce au soutien de ses auditeurs. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à nous soutenir. Vos dons peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale. Si vous donnez 100 euros, vous déduisez de votre impôt 66 euros. Votre don ne vous coûte donc que 33 euros. Ou bien si vous le souhaitez, contre un don, vous pouvez aussi recevoir un livre de votre choix d'un de nos partenaires éditeurs. Rendez-vous pour cela dans notre rubrique soutenée Storia Voce sur storiavoce.com. Alors, il y a un peu plus d'un an, sortait aux éditions passées composées, sous le regard du ministère des Armées, pardon, un ouvrage intitulé « Mondes en guerre ». Un ouvrage volumineux, plus de 600 pages, dirigé par Gusto Trena, qui est professeur d'histoire romaine à la Sorbonne. Il s'agissait d'une histoire de la guerre, de la préhistoire, au Moyen-Âge, porté par un récit scientifique et plus de 150 documents. Le mois suivant, le deuxième tome était, lui, consacré à l'âge classique du XVe au XIXe siècle. Il était dirigé par Hervé Drévillon, qui n'est autre que le maître d'œuvre de l'ensemble éditorial. Un an plus tard, donc, et après la crise du Covid qui en a retardé sa publication, le tome 3 est désormais disponible. Il couvre la période 1870-1945 et il a été dirigé par André Loez. André Loez, bonjour. Bonjour et merci de cette invitation. Merci d'avoir répondu à notre invitation d'être au micro de Storia Voce. Je suis très heureux de vous recevoir à ce micro à double titre. D'abord parce que l'ouvrage que vous avez dirigé est remarquable, mais aussi parce que vous-même, vous publiez un podcast, Paroles d'Histoire. Il me semble important de construire des ponts. Alors certes, notre ligne éditoriale est différente, nos idées aussi, mais il me semblait important que cette émission ait lieu, tant le débat me semble nécessaire plus que jamais aujourd'hui. Je vous présente, vous êtes agrégé, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire sociale de la Première Guerre mondiale, professeur à sciences politiques, si mes souvenirs sont bons. Vous commencez, André Loez, votre introduction par une idée, ma foi, assez simple, mais qu'il me semble important de rappeler, celle que les guerres de la période 1870-1945, eh bien, nous sont contemporaines. Les hommes du présent sont liés à leur passé ? Oui, c'est une double idée, en fait, à la fois que ces guerres nous sont contemporaines, mais aussi qu'elles sont très loin. Elles sont très loin parce que, par exemple, je fais partie de la génération qui a tout juste échappé au service militaire. Je n'ai pas eu à le faire au moment où Jacques Chirac a décidé de le supprimer en 1996. Et voilà, les effets en ont été sentis, moi, lorsque j'aurais pu être dans cette situation. Donc, c'est quelque chose qui est très lointain pour beaucoup de gens. La conscription, l'époque des armées de masse, le risque vital sur les champs de bataille, c'était une évidence il y a un siècle. Ça ne l'est plus du tout aujourd'hui, en France en tout cas. Et en même temps, ces guerres d'il y a un siècle, eh bien, elles sont très présentes, présentes par les œuvres, présentes par l'imaginaire qu'elles ont léguées. Qui, parmi les gens qui nous écoutent, n'a pas vu un film de guerre, n'a pas lu un témoignage, n'a pas vu des images d'archives tellement abondantes dans la presse, dans les documentaires, etc. Présentes aussi dans les paysages, il suffit de se balader n'importe où en France et ailleurs pour voir l'un des 36 000 monuments aux morts de la Première Guerre mondiale, pour voir des stèles, la mémoire de résistants, la mémoire de déportés, pour voir des vestiges même de la guerre sur les plages de Normandie, etc. Donc, il y a évidemment des liens, des continuités, mais aussi des ruptures. Et ce livre essaie d'interroger les héritages de cette période et la façon dont ça s'est passé. Alors, ce qui est étonnant de voir, c'est que plus on avance dans le temps, dans cette œuvre éditoriale, Mondes en guerre, eh bien, plus le temps est en quelque sorte ramassé. Les périodes sont courtes. Le tome 1 couvrait plusieurs millénaires, le tome 2, 4 siècles, et le tome 3, quelques décennies, 1870-1945. C'est l'effet des sources qui jouent ici ? Il y a plus de sources tout simplement aujourd'hui ? C'est possible. Je pense aussi que c'est lié à des découpages qu'on connaît, qui sont les découpages un peu canoniques, même si là, le tome 1, il englobe Antiquité et Moyen-Âge, mais bon, ça renvoie quand même à cette façon de scander le temps, les temps anciens, l'époque moderne, l'époque contemporaine, et puis elle-même divisée en deux après 1945. Ça renvoie aussi, sans doute, au poids des guerres les plus récentes dans l'imaginaire, même si les guerres les plus anciennes ont aussi les guerres imaginaires, je suis pensé aux Spartiates, mais c'est vrai que la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont un tel poids dans les représentations collectives que ça existe, et de fait, quand on va en librairie, on se rend compte que c'est toujours quelque chose qui est très très présent, très très marquant, qui fait l'objet d'une curiosité, et on a essayé d'y répondre. Alors, ce n'est pas seulement la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a bien une approche globale, mondiale, 1870-1945. Oui, le sous-titre du volume, c'est « Les guerres mondiales et impériales », et ce dernier adjectif, il est important parce qu'il nous a semblé nécessaire d'inscrire les deux guerres mondiales, qui sont évidemment les événements pivots de la période, dans une continuité beaucoup plus large, d'une ère des impérialismes, d'une ère des grandes puissances qui visent à contrôler d'immenses territoires, qui y parviennent parfois, aussi bien ce qu'on a l'habitude de concevoir comme des empires, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, qui ont des empires outre-mer, des empires coloniaux, que des situations impériales peut-être moins évidentes, mais l'Allemagne, aussi bien dans la Première que dans la Deuxième Guerre mondiale, elle a cherché à se constituer un vaste empire à l'Est. Autrement dit, cette logique impériale, elle est une des clés de lecture, il nous a semblé, de la période, et puis elle permet aussi d'établir des connexions spatiales, de montrer que les guerres, elles touchent littéralement tous les espaces, y compris les plus éloignés, en 1914, en septembre 1914, il y a un croiseur allemand qui bombarde Papette dans le Pacifique, on est bien dans une époque, pas seulement de mondialisation de la guerre, parce que ça, ça court depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, mais une époque d'emprise mondiale de la guerre. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de continuité ? On connaît trop mal, malheureusement, le XIXe siècle, or, on ne peut pas comprendre le début du XXe siècle, on voit la Première Guerre comme une coupure, or, la Première Guerre, c'est quand même le produit aussi du XIXe ? Absolument, et c'est pour ça, d'ailleurs, que la borne chronologique du livre, 1870, il ne faut pas la prendre comme une coupure stricte, en réalité, dans le livre, on interroge un certain nombre de faits qui ont lieu avant, on parle de la guerre de Crimée, Première Guerre photographiée avec ampleur, il y a eu des essais avant, mais c'est à ce moment-là, vraiment, que la photo devient, accompagne sur les champs de bataille, les armées, on parle évidemment de la guerre civile américaine, qui est fondamentale, parce que si on doit donner un événement qui a marqué une césure dans la manière de faire la guerre, qui a initié ce principe de guerre longue, de massification, de la conscription, de transformation des armements, de puissance de feu décuplée, de l'usage des trains pour accompagner les troupes, les acheminés, etc., c'est la guerre civile américaine de 1861-1865, donc on ne pouvait pas la négliger, la laisser de côté dans cette évolution, et du coup, effectivement, la Première Guerre mondiale, elle voit l'aboutissement de toute une série de dynamiques antérieures, aussi bien des impérialismes qui s'affrontent que de l'industrialisation des sociétés, que du nationalisme belliqueux qui se développe de plus en plus, notamment dans les Balkans, mais pas seulement, et du coup, la Première Guerre mondiale, elle le produit, finalement, de logiques qui se sont installées dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour l'essentiel. Alors, vous écrivez les guerres de la période transforme, donc votre période, 1870-1945, transforme la face du monde, cette période, plus que toute autre période ? Alors, c'est toujours compliqué de se livrer à des grandes comparaisons transhistoriques, si on regarde le cas allemand, on a coutume de dire que la guerre de 30 ans a été un événement cataclysmique, dont l'Allemagne ne s'est pas remise pendant deux siècles, du point de vue démographique, donc évidemment, il faudrait apporter des nuances. Il me semble, malgré tout, que la séquence guerrière 1914-1945 a été d'une incroyable importance, notamment parce que c'est dans cette séquence qu'on observe, finalement, l'accélération d'une modernisation sociale, de l'industrialisation, de l'urbanisation, de transformation des sociétés de très très grande ampleur. C'est ce que montre, par exemple, l'économiste Thomas Piketty, dans son livre sur le capital, il montre que c'est finalement la fin des rentiers, qu'il y a un certain monde de la richesse de la propriété qui prend fin, littéralement, qui est englouti par les désastres des guerres, avec les fortunes qui s'évaporent, qui disparaissent, et une recomposition sociale de grande ampleur après 1945. Donc, il y a vraiment des transformations tout à fait majeures. On pourrait aussi parler de la fin d'un certain monde rural qui, littéralement, aboutit dans les tranchées de la Première Guerre et qui ne sera plus jamais tout à fait comme avant. Donc, il n'y a pas une seule césure, bien sûr, mais il me semble que c'est un moment d'accélération très très grande. C'est la modernité qui accélère ou bien on bascule, au contraire, dans la modernité ? Un petit peu des deux. C'est là encore délicat de manipuler un certain nombre de grands conseils comme ça. Et c'est d'ailleurs une chose qu'on a essayé de faire dans l'ouvrage, c'est de rester modeste par rapport aux grandes clés d'explication. Vous réussissez parfaitement. Merci, mais par rapport aux grandes clés de lecture, de se mettre à hauteur aussi d'événements, d'individus, des sociétés dans les guerres. Mais il est certain que pour un certain nombre de gens, notamment la Première Guerre mondiale, a été une occasion d'être confrontée pour la première fois. Si on pense par exemple à l'Italie, dont l'unité était très récente finalement, eh bien, beaucoup d'Italiens ne parlaient pas l'italien, n'étaient jamais sortis de leur région d'origine et ils vont être confrontés à une forme de modernité guerrière sur le Karst, sur les Onzo, qui va radicalement transformer le pays et d'une certaine manière dont ils ne se relèvent pas ou dont ils se relèvent très difficilement dans les conditions qu'on sait du fracas, du fascisme et des années 1920. Donc oui, il y a des choses majeures qui se jouent dans ces guerres, même s'il faut au cas par cas les regarder pour peut-être ne pas toutes les englober avec les mêmes effets. Ce qui distingue la période, c'est la mondialisation, le fait qu'on pense globalement ? J'en suis pas sûr parce qu'en réalité le livre précédent que Hervé Drévillon avait coordonné a très bien montré comment il y a d'une certaine façon la première guerre mondiale avant celle qu'on a l'habitude d'appeler ainsi qui est les guerres du XVIIIe siècle qui opposent les marines françaises, britanniques, espagnoles, hollandaises dans l'Atlantique et au-delà, il y a déjà des formes de mondialisation de la guerre. Ce qui me semble le plus nouveau dans la période, c'est qu'il y a un même modèle. Au XVIIe, XVIIIe siècle il y avait encore des modèles guerriers concurrents. L'Empire chinois n'équipait pas ces hommes de la même façon que la France de Louis XIV. A partir des années 1860 on va voir se répandre y compris loin d'Europe y compris dans le Japon de l'ère Mégie qui se modernise à toute vitesse on va voir se répandre un même modèle qui est en gros le modèle de l'armée prussienne victorieuse des Danois, des Autrichiens, des Français dans les années 1860-70. Ce modèle d'un état-major professionnel d'une armée de conscription, de troupes rendues mobiles par le train avec une puissance de feu reposant sur l'artillerie. Ce modèle-là finalement lui se mondialise et donc il permet à quelques grandes puissances de dominer la scène mondiale. Alors vous avez une approche pluridisciplinaire il faut le dire ça c'est très important à la fois politique, militaire donc classique on va dire mais aussi plus audacieuse voire innovante l'histoire du corps la relation au corps même la relation à l'intimité. Oui alors là c'est quelque chose qu'on a essayé de faire c'est de faire la synthèse finalement de plusieurs décennies de renouvellement historiographique de l'histoire de la guerre l'histoire militaire classique elle existe toujours elle est représentée dans le livre parce que c'est une des composantes nécessaires pour comprendre ce qui se passe si on apprend en tête un certain nombre d'éléments stratégiques un certain nombre de conceptions de la guerre par les états-majors on ne peut pas véritablement comprendre la période mais il est sûr que depuis maintenant les années 1970 en particulier je pense à John Keegan qui a été un vrai pionnier de cette histoire dans son livre The Face of Battle l'anatomie de la bataille ça a été traduit ainsi il avait été le premier à vraiment prêter attention au corps des combattants prêter attention à ce qu'on voyait sur le champ de bataille en expliquant que par exemple à Waterloo on ne voit rien alors on le savait par certains côtés par les romanciers par Stendhal par Hugo Mait la fumée qui enveloppe les hommes il avait été le premier à la décrire historiquement à montrer de quelle façon le bruit dominait le champ de bataille et plus que la vue et donc cette attention-là aux perceptions à l'intime au corps à la blessure elle imprègne une grande partie de l'historiographie des guerres depuis maintenant plusieurs années et du coup on a essayé effectivement d'en proposer une synthèse alors je m'arrête peut-être et je vous avoue une parenthèse je vais la fermer mais puis assez rapidement puisque vous êtes spécialiste de l'histoire l'histoire sociale pendant la grande guerre est-ce que ce qui change sur la période c'est la rationalisation des atteintes envers les civils sans doute ça fait partie de ce qui change dans une rationalisation plus générale de l'effort de guerre c'est le même moment où les artilleurs apprennent à repérer par ondes sonores les batteries ennemies et font des calculs de plus en plus savants pour faire leurs propres tirs sans voir même sans photo de reconnaissance même sans témoignage direct ils arrivent uniquement par les ondes sonores à pointer leurs pièces et à tirer et bien c'est des mécanismes du même ordre d'une rationalité guerrière de plus en plus sophistiquée qu'on va appliquer par exemple dans ce qu'un historien avait appelé la guerre par règle à calcul dans la première guerre mondiale qui était la guerre sous-marine menée par les allemands c'est-à-dire si on coule tant de milliers de tonnes par mois et bien les calculs de production et de consommation alimentaire montrent que l'Angleterre sera à genoux dans X temps et ça ce calcul-là évidemment c'est un calcul très froid et derrière ce calcul froid il faut bien voir qu'on envisage la mort par famine de dizaines centaines de milliers de personnes et ça c'est quelque chose effectivement qui va se systématiser qui va atteindre des paroxysmes dans la seconde guerre mondiale on pense par exemple au plan BAC qui était le plan famine le plan par lequel l'Allemagne avait prévu consciemment et tranquillement de provoquer la mort de 50 à 80 millions de soviétiques dont des juifs assassinés mais aussi plus largement des populations slaves qui littéralement mourraient de faim parce que tels étaient les besoins de la machine de guerre allemande c'est sans doute dans la période contemporaine qu'on a poussé ces logiques-là à leur comble vous n'aimez pas le terme de guerre totale j'ai reçu Jean Lopez à deux reprises sur Barbarossa et il n'appréciait pas non plus le terme ou en tous les cas il le nuançait fortement c'est vrai que c'est un terme quand on regarde la production historiographique sur les guerres on se rend compte que beaucoup d'historiens le reprennent à leur compte pour des guerres très différentes en ce moment je fais un cours d'histoire grec avec mes étudiants et dans un des manuels qu'on utilise l'auteur dit c'est la première guerre totale de l'histoire la guerre du Péloponnèse et puis on va voir ça appliqué aux guerres de la Révolution française et puis évidemment la seconde guerre mondiale sera montrée comme le paroxysme de la guerre totale il me semble que le paradoxe c'est que c'est une notion qui est très utile pédagogiquement quand on enseigne par exemple la première guerre mondiale en première c'est très utile pour montrer que c'est la mobilisation du front et de l'arrière de la société de l'armée mais aussi de l'idéologie via les affiches la propagande etc donc c'est une notion qui a fait ses preuves en quelque sorte dans les salles de classe son usage historien il est quand même plus complexe parce que si on fait là aussi un petit détour par d'autres terrains celui du totalitarisme ça fait un certain temps maintenant qu'on sait que les régimes dits totalitaires en fait ne l'étaient pas qu'ils avaient une visée totale de contrôle de la société mais que pour reprendre un titre de livre d'Orlando Figes on chuchotait quand même sous Staline et que l'emprise du régime n'était pas absolue même chose dans l'Allemagne nazie donc que même dans ce qui était le plus total en fait le total c'était toujours une visée et jamais un résultat il me semble que c'est un peu pareil pour la guerre totale c'est à dire la guerre tend à devenir totale elle tend à prendre de plus en plus ampleur à gommer toutes les frontières du combattant du non combattant etc c'est rarement me semble-t-il pleinement réalisé ça allait peut-être sur un lieu le front ouest dans la seconde guerre mondiale mais si Jean Lopez dit que ce n'est pas le cas et bien je lui cède évidemment la parole parce que son Barbarossa fait autorité oui alors je ne savais pas que Clémenceau avait parlé de guerre intégrale guerre intégrale Lundendorf parlera de total Krieg c'est effectivement un vocabulaire des acteurs et d'acteurs c'est intéressant parce que le moment où il en parle c'est en 1917 c'est au moment où ils ont la confiance dans l'effort de guerre vacille pour le dire modestement parce qu'il y a un peu des ouvertures de paix des mutineries des grèves beaucoup de gens doutent et du coup il y a deux solutions soit effectivement transiger et dire que la guerre a trop duré et que ça ne vaut plus la peine d'aller aussi loin soit au contraire remobiliser l'effort en disant on ne peut pas se contenter de demi-mesure non seulement il faut faire la guerre mais il faut faire la guerre intégrale cette idée que pour qu'une guerre soit gagnée il faut la mener de manière absolue sans tenir compte d'aucun obstacle et c'est effectivement ça que vont plaider certains dirigeants allemands en disant finalement on a perdu parce qu'on n'a pas réussi à faire cette mobilisation totale chose que le troisième rage du coup essaiera de tirer comme leçon en disant ce qu'on n'a pas pu faire en 1917-1918 et bien faisons-le dans la seconde guerre mondiale alors vous parliez de guerre impériale tout à l'heure je vais vous paraître provocateur mais bon ayant passé réalisé et écrit une thèse sur Jacques Bainville Bainville parlait lui de guerre démocratique le fait que des masses comme ça soient sur les champs de bataille est-ce que ce ne sont pas aussi des guerres démocratiques ? Elles le sont elles le sont peut-être plus dans le personnel qui les affronte que dans les décisions qui les motivent si on prend la première guerre qui ouvre en quelque sorte le volume par sa date la guerre franco-prussienne franco-allemande plutôt de 1870 dont on est en train de commémorer un peu discrètement le 150e anniversaire et bien cette guerre elle n'est pas déclenchée par une volonté démocratique sous le second empire d'abord parce que le second empire n'est pas vraiment une démocratie ou alors une démocratie illibérale ensuite parce que ce sont avant tout des intrigues des intrigues à haut niveau international la question de la succession espagnole des provocations bismarckiennes de la volonté de Napoléon III de raffermir son trône qui précipite un pays dans la guerre qui n'en voulait pas forcément et ça on en a quand même des indices lorsqu'on voit par exemple pourquoi votent les français lorsqu'ils sont appelés aux urnes au moment de la défaite ils votent pour une majorité qui leur promet la paix en fait donc en réalité elles ne sont pas démocratiques ces guerres dans le sens où les populations ne sont pas si souvent consultées sur leur déclenchement en revanche évidemment elles le sont dans la mesure où c'est démocratiquement qu'elles sont affrontées et le meilleur indice de ça c'est que de qui fait-on des éloges des statuts des commémorations après la première guerre mondiale et un petit peu aussi la seconde non pas des grands chefs militaires mais du soldat inconnu ça ça résume finalement cet âge démocratique de la guerre alors vous avez rédigé deux longs chapitres celui consacré aux civils dans la guerre un autre consacré aux images de guerre aux témoignages et aux représentations et enfin vous avez écrit avec Nicolas Mario un chapitre sur les violences leurs acteurs leurs interprétations qui est au fond un chapitre sur l'historiographie c'est sur ce dernier chapitre que je souhaiterais m'arrêter c'est un chapitre passionnant parce qu'il plonge je me répète dans cette historiographie de la violence une question peut-être toute simple massacre extermination de masse tuerie collective armes de destruction massive est-ce que la période étudiée se distingue par sa violence dans l'histoire de l'humanité oui et non je pense qu'il faut être là aussi prudent sur ces questions il y a pas longtemps je lisais une recension qui évoquait les guerres de Vendée les combats de Vendée avec une proportion énorme de la population de la Vendée dite militaire qui a trouvé la mort dans les années de la révolution française donc c'est pas unique dans l'histoire que des innocents soient massacrés que des populations civiles soient prises pour cible c'est arrivé dans l'antiquité c'est arrivé au Moyen-Âge c'est arrivé à l'époque moderne à l'époque contemporaine et on a malheureusement autour de nous beaucoup d'exemples qui nous le rappellent peut-être que ce qui singularise la période c'est cette sorte de paradoxe qu'on a essayé aussi de travailler dans le livre avec un chapitre qui répond à celui-là sur les procès de guerre c'est que c'est exactement au moment où se déroulent un certain nombre des atteintes les plus graves de l'histoire parce qu'effectivement entre l'extermination des Arméniens en 1915-1916 celle des Juifs et d'autres populations par les nazis on a bien là des paroxysmes peut-être pas absolus parce que le Rwanda et le Cambodge sont venus nous rappeler que ce type de choses pouvaient arriver avec des proportions énormes de la population concernée mais en tout cas à l'époque des paroxysmes au moment même où ces paroxysmes existent existe une réflexion morale et juridique pour essayer de le prévenir de l'empêcher de le punir il me semble que c'est le décalage entre l'énormité des crimes d'un côté et puis la volonté de plus en plus forte de les empêcher de les encadrer de les dénoncer d'écrire sur eux de témoigner qui a généré finalement un tel gouffre un tel gouffre de compréhension et qui du coup a motivé ce qu'on étudie dans ce chapitre coécrit avec Nicolas Mario ce qui a motivé tant d'efforts interprétatifs comment est-ce possible à une époque précisément qui a des normes morales plus solides en apparence qu'auparavant parce que à l'époque de Tamerlan on n'est pas sûr que les normes morales étaient si solides que cela lorsqu'ils massacraient les populations des pays conquis en revanche les troupes allemandes qui entrent en guerre en 1914 ou encore en 1939 ou 1941 ce sont des gens qui ont grandi dans des sociétés en paix qui ont grandi avec un certain nombre de concepts ou de notions de morale qui par certains côtés sont encore les nôtres donc qu'est-ce qui fait que ces basculements-là qu'est-ce qui fait qu'on passe à ces paroxysmes-là la situation de guerre le permet pas seulement donc là il y a toute une série de débats vraiment passionnants pour interpréter finalement ce basculement vers la violence de masse dans les guerres est-ce qu'on peut comprendre la violence ? il me semble que oui ou alors on ne fait pas de l'histoire on fait autre chose on fait de la théologie on fait de la méditation on fait de la philosophie c'est intéressant aussi d'aller vers l'indéfinissable l'incompréhensible de postuler qu'il y a quelque chose d'obscur moi je ne le pense pas parce que je fais de l'histoire et donc j'ai confiance aussi dans les moyens de l'histoire des sciences sociales pour rendre compte y compris des phénomènes extrêmes et je pense que aujourd'hui on a toute une quantité de travaux qui nous donnent vraiment des pistes de compréhension comprendre ne veut pas dire évidemment ni excuser ni adhérer comprendre c'est simplement décrire la réalité d'un processus en mettre au jour les différentes pièces les agencer pour comprendre un enchaînement causal un enchaînement événementiel pour comprendre aussi des motivations individuelles comment des gens ont été amenés à commettre des actes extrêmes et bien pas par un mystère pas par une opération me semble-t-il incompréhensible mais bien parce qu'il y a des logiques sociales il y a des logiques politiques qui permettent de l'expliquer alors vous adoptez une posture dite continuiste qu'est-ce que vous entendez par ce terme alors ça veut dire que contrairement à ce qui est parfois avancé on pense que tous les faits peuvent se comparer en histoire que la Shoah peut être comparée à d'autres épisodes guerriers à d'autres épisodes de violences d'extermination que la première guerre mondiale est un terrain d'analyse qui peut se comparer à la guerre du Pacifique évidemment il faut juste poser les bons critères de comparaison mais en tout cas il y a des continuités possibles entre les pratiques il y a d'ailleurs des continuités entre le temps de paix et le temps de guerre quand on lit l'article de Tal Brutman sur les violences contre les civils et bien ils tissent des liens qui sont très intéressants entre un certain nombre de pratiques de violences dans les guerres et puis des pratiques de violences du même ordre mais qui ont lieu dans des sociétés apparemment en paix comme le sud des Etats-Unis où le Ku Klux Klan produit des violences racistes finalement les mêmes grilles d'interprétation peuvent servir suivant évidemment avec une certaine prudence méthodologique mais les mêmes grilles d'interprétation peuvent servir à les établir donc la posture continuiste c'est ça c'est se dire que en histoire rien n'est jamais d'une singularité telle qu'on ne peut pas le penser ou qu'on ne peut pas le rapporter à des logiques et bien on doit pouvoir trouver quelles sont les logiques soit communes soit singulières mais qui se répondent qui permettent d'étudier des événements aussi différents que effectivement la Shoah l'internement de prisonniers en 14-18 les massacres coloniaux parce que là aussi il y a des continuités qu'on peut questionner dans l'histoire mondiale alors malgré tout vous montrez bien que sur le plan historiographique ce champ de recherche est un champ très récent dans lequel la Shoah joue le rôle en quelque sorte d'axe puisque cet événement va générer des tas de concepts et des tas de réflexions absolument c'est ce qu'on a au fond ce dont on s'est rendu compte en écrivant ce chapitre c'est que pendant très longtemps d'abord il n'y avait pas vraiment de champ de recherche c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on regarde la production universitaire on est frappé par la masse de travaux évidemment non seulement sur la Shoah mais sur les violences il y a aujourd'hui différentes revues savantes qui s'appellent Journal of Genocide Research Journal of War and Violent Studies etc. voilà il y a des quantités aujourd'hui de colloques de revues qui travaillent ces questions c'était pas le cas il y a 50 ans il y a 50 ans les gens qui travaillent sur ces questions étaient très isolés quelqu'un comme Raoul Hilberg qui a produit la première grande somme ce qu'il a intitulé la destruction des Juifs d'Europe en 1961 il a eu du mal à être publié Christopher Browning quand il fait sa thèse sur le ministère des Affaires étrangères allemand et sa responsabilité dans l'extermination son directeur de thèse lui dit vous êtes sur une voie de garage professionnelle personne ne s'intéressera à ça vous n'allez rien en faire et ça c'est les années 70 donc on est en fait à un moment où ce champ n'est pas encore pleinement constitué il va le devenir il va se structurer notamment se structurer autour d'une grande opposition dans les années 1980 qui est l'opposition dite des intentionnalistes et des fonctionnalistes est-ce que l'extermination des Juifs est née d'un ordre est née d'une volonté délibérée est née d'un plan préétabli les intentionnalistes l'intention de tuer ou est-ce que c'est finalement un produit du fonctionnement même du régime nazi de son caractère anarchique polycratique désordonné conflictuel qui fait que l'ASS peut s'autonomiser par rapport au ministère de l'armement par rapport à la Wehrmacht etc. et du coup que le crime survient sans qu'il ait nécessairement été ordonné dans haut alors ça a été très très fécond comme controverse et du coup ce qu'il y a d'intéressant c'est que ensuite ça a pu être transposé sur d'autres terrains des chercheurs plus récemment ont essayé d'étudier le génocide arménien avec le génocide subi par les arméniens et les grecs et les assyro-chaldéens de l'empire ottoman à la lumière de certains concepts d'abord forgés pour la Shoah alors Nuremberg évidemment joue un rôle particulier c'est un rôle pivot dans la représentation de la violence pourtant Nuremberg vous le montrez très bien on l'a oublié à une perception non pas erronée mais biaisée il ne dit pas tout il ne dit pas tout notamment parce que le chef d'inculpation principale qui d'ailleurs fait écho de manière étrange dans notre époque c'est l'idée de complot l'idée que les nazis ont conspiré contre la paix ont conspiré pour faire une guerre d'agression que finalement les crimes en découlent mais on ne juge pas d'abord des crimes on juge la guerre on juge le fait que les nazis ont précipité le monde dans la guerre ça c'est la conception vraiment des magistrats anglo-américains qui ont piloté l'essentiel du procès de Robert Jackson dont les textes sont très puissants si on lit aujourd'hui ça se trouve facilement en ligne le discours d'ouverture du procureur de Jackson à Nuremberg c'est un texte extraordinaire qui affirme la légitimité de cette justice mais on n'est pas là pour juger certains crimes eux-mêmes on commence à avoir une documentation de plus en plus abondante sur ces crimes mais ce qui compte c'est de juger les nazis pour l'ensemble de cette entreprise et du coup les crimes vont venir ajouter à cela et le crime contre l'humanité va être défini va être pris en compte mais avec évidemment une prise en compte lacunaire par exemple l'extermination par les gaz c'est pas quelque chose qui est mis en avant ni dans le mode opératoire ni même dans les lieux qui ne sont pas tous connus pas tous cités aujourd'hui on connait un certain nombre de sites où des chambres à gaz avaient été construites où des gens ont été assassinés et bien ils ne sont pas tous mentionnés à l'époque Est-ce qu'il faut réfléchir sur le temps long ? On pense à l'histoire des mentalités de Georges Mossé à son livre très mal traduit en tous les cas pour le titre Fallen Soldiers qui établit un lien entre la révolution la première et la deuxième guerre mondiale est-ce qu'on peut se permettre en tant qu'historien de réfléchir globalement sur ces longues périodes ? Il me semble que c'est très important d'essayer de le faire en tout cas en prenant garde malgré tout à certains pièges ou certaines fausses pistes par exemple il y a des chercheurs allemands qui ont essayé de montrer qu'il y avait des liens de causalité entre les massacres et même le génocide commis par l'Allemagne en Afrique australe en 1904-1905 et puis l'extermination dans la seconde guerre mondiale et en réalité ça marche quand même pas complètement parce que les gens qui ont commis ces massacres ne sont plus du tout aux commandes dans les années 1940 donc il y a des ruptures aussi le continuisme il a aussi ses limites du point de vue chronologique malgré tout je pense qu'on gagne vraiment à interroger dans le temps long ces questions à montrer ce qui change et là encore la clé de lecture impériale je trouve que c'est l'une des plus riches parce que quand on regarde les zones où ont eu lieu un certain nombre de massacres de masse que ce soit dans la première la deuxième guerre mondiale ou même les années intermédiaires parce qu'en fait l'entre-deux-guerres comme on sait en 1918 les armes ne se sont pas tues en France oui au nord-ouest de la France le 11 novembre 1918 les cloches sonnent et tout le monde est content il y a eu la guerre la polonorrus la guerre polonorrus il y a eu des violences politiques en Hongrie dans ce qui va s'appeler ensuite la Yougoslavie des violences de basse ou moyenne intensité à l'échelle du village entre les agrariens les révolutionnaires enfin voilà on est dans un paysage extraordinairement violent et là où la clé de lecture impériale est très intéressante c'est qu'on se rend compte que très souvent en fait ces violences ont lieu dans une sorte d'arc impérial aux limites des empires dans toutes les zones que les grands empires contrôlent mais ne contrôlent pas parfaitement c'est à dire par exemple la Pologne entre l'Empire russe l'Empire d'Autriche-Hongrie l'Empire allemand c'est par exemple le Caucase le Caucase où beaucoup d'Arméniens vont périr entre l'Empire russe et l'Empire ottoman donc les zones finalement qui connaissent ces violences c'est souvent des zones ce que des chercheurs ont appelé le Shatter Zone of Empires la zone d'effondrement impérial des constructions politiques pluriséculaires qui faisaient vivre ensemble des gens de confessions différentes d'origines différentes des Juifs des Arméniens des Chrétiens des Musulmans etc et bien quand ces empires s'effondrent quand les nationalismes s'y déchaînent et quand en plus on a un contexte de guerre et bien là il me semble que c'est une clé de lecture très puissante pour comprendre la survenue de ces violences Je continue notre voyage historiographique la psychologie la psychologie a fait son entrée dans les études et puis il y a ce concept d'Anna Arendt la banalité du mal que dire de ce concept ? Alors effectivement Anna Arendt on est en 1963 quand elle publie ce livre suite au procès Eichmann qui a eu lieu en 1961 et on est en fait dans le prolongement de toute une série d'interrogations qui sont nées pendant la guerre et dans l'immédiate après-guerre sur la psychologie des bourreaux sur qui sont ces hommes capables de commettre de tels crimes et effectivement à Nuremberg on sait qu'il y a des psychiatres qui ont questionné les accusés qui ont tenté de reconstruire leur psyché qui se sont demandé s'ils avaient une personnalité déviante alors il y a plusieurs manières de regarder ça d'abord il y a sans doute là pour une partie peut-être la volonté de disculper la masse de la population allemande notamment à l'époque de la guerre froide lorsqu'il a fallu finalement dire qu'il y avait une exception une poignée criminelle et de déviants qui avaient conduit l'Allemagne au cataclysme et qu'on pouvait recycler sans trop de problèmes une bonne partie de la population allemande donc ça a aussi servi à ça cette interprétation pathologique des crimes du nazisme et puis il y a aussi des interrogations je dirais de plus grande ampleur celle de Hannah Arendt par exemple sur quel est le type de conscience qui produit l'obéissance absolue aux ordres Hannah Arendt quand elle écrit la banalité du mal un rapport sur la banalité du mal elle a été très frappée parce que Eichmann a son procès donc Eichmann on sait qu'il a supervisé pour le RSHA plusieurs phases de l'extermination notamment l'extermination des juifs hongrois en 1944 il a été un très haut responsable de l'appareil de destruction nazie et il a été capturé en Argentine par le Mossad en 1960 et lorsqu'il est jugé à Jérusalem en 1961 à Eichmann et bien il répète un peu comme un automate je n'ai fait qu'obéir aux ordres je n'étais qu'un rouage et il joue le rôle du parfait bureaucrate mais il joue un rôle et c'est là où évidemment on a la chance d'avoir le recul sur l'interprétation de Arendt parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un rôle qu'il joue en comédien qu'il cherche à sauver sa peau tout simplement à être acquitté même s'il y a peu de chances qu'il le soit et du coup il endosse cette personnalité terne du fonctionnaire bureaucrate qui ne fait qu'obéir aux ordres et Arendt a donc vu en lui cette sorte d'automate produit par la modernité la modernité qui atomise les consciences et qui fait que l'idée même de crime ne germe pas dans un esprit parce qu'il n'y a plus de notion de bien et de mal en réalité Eichmann n'était pas cet homme-là et il y a plusieurs biographies qui l'ont montré notamment de David Césarani qui montrent que c'était un antisémite forcené qui savait très bien ce qu'il faisait que ce n'était pas juste un exécutant qui suivait des ordres mais qu'en fait il avait pris une part active volontaire à l'extermination et du coup le concept de banalité du mal aujourd'hui on en est beaucoup revenu et il me semble qu'on en est revenu aussi à cause d'un autre déplacement historiographique qui est que lorsque Arendt écrit on insiste beaucoup sur finalement le crime de bureau le crime d'obéissance le crime moderne en quelque sorte le crime je ne vais pas dire en gant blanc mais le crime presque déréalisé immatériel de l'industrialisation de la mort de la chambre à gaz du mécanisme qui fait que finalement c'est la mort industrielle en réalité la Shoah ce n'est pas que ça du tout il y a aussi une Shoah qu'on a surnommée de manière pas forcément habile la Shoah par balle mais c'est aussi des fusillades de masse c'est aussi des assassinats en direct et ça c'est un déplacement interprétatif qui arrive un peu plus tard notamment dans les années 1990 on va vraiment mettre en avant ces dimensions-là et les questionner et du coup on ne peut plus du tout appliquer ce type de raisonnement ou pas les appliquer de la même manière évidemment à des gens qui assassinent des nourrissons au bord de fosse là on n'est plus dans le cadre de quelqu'un qui ne fait qu'obéir à un ordre oui je vous renvoie à l'émission chers auditeurs enregistrée avec Marie Moutier-Bittan qui a travaillé sur ces massacres à vous écouter et c'est très net vraiment quand on lit votre chapitre écrit avec Nicolas Mario on voit que le débat ne cesse de gagner en technicité absolument et c'est d'ailleurs ce qui rend ce débat très intéressant à suivre et aussi compliqué parce que le nombre de parutions a vraiment été exponentiel notamment dans les 20 dernières années avec les grandes ouvertures d'archives consécutives à la chute du mur à la chute du communisme on a eu l'ouverture vraiment d'un champ de recherche massif sur l'Est durant la seconde guerre mondiale avec des monographies publiées en langue allemande beaucoup qui ont été très très importantes et effectivement des débats de plus en plus techniques à tel point que certains sont considérés pas comme tout à fait résolus mais disons ils ont perdu en intensité par exemple le débat classique de la datation de l'extermination des juifs est-ce que c'est un ordre d'Hitler qui est intervenu en août en septembre en décembre 1941 est-ce que c'est la conférence de Van Zee en 1942 etc aujourd'hui un relatif consensus qui suit plutôt les thèses de Christopher Browning qui date ça dès le lendemain on va dire de l'attaque japonais sur Pearl Harbor dans une sorte de moment d'euphorie guerrière à la fois parce que l'armée allemande n'est pas encore arrêtée devant Moscou et parce que le Japon vient de rentrer en guerre et que les Etats-Unis semble-t-il ont reçu un coup presque fatal et bien Hitler aurait donné son aval un programme général qui avait déjà commencé évidemment à l'est en Union soviétique mais un programme cette fois général d'extermination de tous les juifs européens et donc ce débat là il est évidemment pas tout à fait clos et on pourra faire de nouvelles découvertes mais il est beaucoup mieux balisé qu'il ne l'était il y a 30 ans alors nous franco-français on pourrait avoir un regard qui est tourné vers l'ouest or les champs historiographiques comme le montre d'ailleurs le succès du livre Barbarossa de Jean Lopez le champ historiographique se déplace à l'est oui il se déplace et c'est un déplacement je pense qu'on peut dater avec plusieurs étapes on peut le dater notamment du rôle extraordinaire qu'est le film de Claude Lanzmann Shoah et de ces images inoubliables de trains parcourant la campagne polonaise de témoins parlant yiddish parlant polonais qui s'adressent à la caméra qui font prendre la mesure de ce continent-là du judaïsme qui a été englouti dans la seconde guerre mondiale et c'est un mouvement qui s'est accéléré après la chute du communisme et la chute du mur parce que les archives sont devenues accessibles parce qu'aussi des lieux sont devenus accessibles beaucoup plus à des chercheurs qui ont même pu faire des fouilles des fouilles de type semi-archéologique et puis parce que on a effectivement un peu abandonné l'européocentrisme ou l'occidentalocentrisme qui avait marqué un certain nombre d'études aussi en raison des sources qui étaient disponibles donc oui cette dimension de l'Est dans la guerre elle est devenue absolument incontournable aujourd'hui donc on sort un peu d'une approche j'allais dire globale pour une approche plus locale mais qui ne concerne pas forcément l'Est mais qui peuvent concerner j'allais dire tous les théâtres d'opération oui parce que dans le même temps on repense aussi la guerre en Asie on en mesure mieux les contours cette guerre en Asie ça fait d'ailleurs partie des éléments qui font beaucoup relativiser nos coupures habituelles on parlait tout à l'heure de 1918 qui n'est pas une coupure dans beaucoup d'endroits de la même manière 1945 ou 1939 1941 ne le sont pas en Chine la guerre commence dès 1931 avec l'invasion japonaise 1937 le massacre de Nankin donc on a là des séquences guerrières qui sont beaucoup plus longues et ça se termine en 1949 avec la fin de la guerre civile chinoise des séquences guerrières qui sont plus longues avec aussi des actes qui sont de plus en plus questionnés interrogés et des actes qui pour certains étaient en partie invisibles parce que effectivement notre compréhension de la seconde guerre mondiale il me semble qu'elle a longtemps reposé sur des hiérarchies implicites des souffrances sur c'est à dire ce qui nous est le plus familier qui est le plus mis en avant donc on a par exemple beaucoup de films sur le débarquement et beaucoup d'oeuvres et de films sur le débarquement qu'est-ce qu'on sait en Europe de la famine en Inde qui a tué 3 millions de personnes en 1943 pas grand chose alors que évidemment humainement il s'agit d'un épisode terrible de la guerre qui est lié aux décisions de Churchill qui est lié à un ensemble de facteurs et du coup une des choses qu'on a essayé de faire dans le livre sans à mon avis y arriver totalement il faut être honnête parce qu'on a aussi les limites de notre propre formation historiographique et des ouvrages auxquels on a accès et aussi de la connaissance de ces événements on a essayé de rééquilibrer un petit peu de dire que voilà les expériences européennes de la guerre ne sont pas les seules et que l'Asie est un théâtre absolument majeur en particulier alors sortir d'une approche globale se diriger vers une approche plus locale c'est aussi être près du soldat et mieux comprendre les racines de la violence il est certain que l'expérience de guerre y compris l'expérience de la violence infligée fait partie des grands questionnements de l'historiographie récente et que on parlait tout à l'heure des différences entre les volumes de la collection à la différence des périodes précédentes on a des sources qui donnent accès à ces questions on a du mal à dire ce que pensait de la violence un hoplite athénien ou encore un routier de la guerre de Cent Ans pour la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale on a beaucoup de sources parce qu'on a affaire à des sociétés massivement alphabétisées du coup on a des gens qui ont laissé des témoignages qui ont laissé des carnets y compris parfois pour parler de la violence infligée pour parler aussi beaucoup de la violence subie pour parler aussi il ne faut pas l'oublier des périodes d'ennui parce que la guerre ce n'est pas que le paroxysme la guerre c'est aussi beaucoup d'attentes c'est aussi beaucoup de peur et de passivité moi je pense toujours à ces gens qu'on oublie quand on raconte les guerres de la période les marins y compris la marine marchande qui s'embarquait sur des navires qui savaient qu'ils avaient une chance d'être torpillés qui étaient absolument impuissants face à ce type d'expérience et qui ont aussi fait la guerre à leur façon donc tout ça que ce soit de la violence infligée de la violence subie de la violence redoutée et bien effectivement ça transparaît de sources ça transparaît de photographies ça transparaît de carnets et on a la chance de pouvoir travailler dessus beaucoup plus près que nos collègues médiévistes ou antiquisants en particulier on n'a pas parlé de la conscription mais c'est quand même un phénomène contemporain absolument vous qui avez travaillé sur les civils donc il y a d'un côté les civils de l'autre les militaires vous montrez que la frontière dans les guerres contemporaines est bien ténue sauf que là on demande à des civils de faire la guerre on leur demande et ils savent qu'on va leur demander parce que c'est vraiment la particularité de la période c'est que quand on grandit dans la France des années 1890 donc la génération des gens qui feront la grande guerre et bien on sait que c'est un horizon on sait qu'on sera amené d'abord à faire ces classes à faire deux ans de services militaires parfois trois suivant les circonstances politiques il faut bien se représenter ce que ça veut dire trois ans sous les drapeaux trois ans à la caserne et pour certains ça a été effectivement deux ans de services la guerre éclate on fait la guerre un an avant d'être démobilisé il y a eu parfois des existences militaires pour ceux qui ont eu la chance en tout cas de traverser ça sans y périr voilà de sept, huit ans donc cet horizon là du fait qu'un jeune homme sait que le passage par la chose militaire est un moment presque incontournable de l'existence même s'il peut y avoir des occasions d'être réformé de s'embusquer pendant les guerres parce que beaucoup de gens ont cherché à le faire ça c'est effectivement une caractéristique absolument marquante de la période et du coup qui vient peut-être mettre en perspective des questionnements qui ont beaucoup existé en France notamment sur ce qu'on a appelé la contrainte le consentement pourquoi les soldats ont tenu etc. moi j'ai essayé de montrer dans mon travail même en dehors de ce livre que la question n'est pas forcément posée dans ces termes là dans une société où la conscription est une évidence où la mobilisation générale est la loi personne en fait se pose la question est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas la question que nos élèves se posent aujourd'hui quand on leur parle de la guerre de 14 ils disent ah bah moi monsieur j'y serais pas allé c'était terrible oui mais en réalité personne n'avait le choix et donc lorsqu'il n'y a pas de choix est-ce qu'on peut parler de consentement normalement quand on consent c'est qu'on a le choix donc là c'est des questions voilà qu'il faut à mon avis étudier en les mettant dans le cadre social qui était celui de ces époques lorsque la conscription est obligatoire et bien faire la guerre n'est pas vraiment une option ou un choix Qu'ont apporté Annette Becker et Stéphane Audouin-Rousseau sur l'étude de la Grande Guerre ? D'abord ils l'ont mise au centre ils en ont fait un objet d'étude valorisé à une époque où beaucoup de gens donc le début des années 1990 beaucoup de gens trouvaient que c'était des histoires assez poussiéreuses c'était des affaires d'anciens combattants très âgés avec des médailles et des drapeaux un peu ridicules ils ont montré qu'il y avait là un gisement de faits historiques absolument fascinants qui avaient des logiques très très intéressantes après les réponses qu'ils ont données suivant leur voie d'histoire culturelle qui a ouvert des pistes c'est pas des réponses qui ont convaincu tout le monde moi je fais partie des gens qui ont plutôt plaidé pour un autre type d'approche en disant que étudier ce que les gens avaient dans la tête leur représentation ce qu'ils ont appelé la culture de guerre ça ne suffisait pas qu'il fallait essayer d'abord de se demander quelles étaient les conditions sociales y compris de diffusion de cette culture il ne suffit pas de montrer des cartes postales ou des assiettes patriotiques mais se demandaient aussi comment elles étaient produites qu'ils les achetaient etc je ne dis pas que c'est pas ce qu'ils font mais malgré tout c'était pas leur intention première d'inscrire ça dans un contexte sociologique et donc c'est à la fois un apport très important parce que ça place des questionnements souvent neufs au coeur du débat historiographique sans toujours de mon point de vue en tout cas leur donner les bonnes réponses alors on l'a vu analyse macro au niveau des états analyse micro plus sociale au niveau de l'individu aujourd'hui le phénomène de la violence violence au fond est un phénomène complexe il n'y a pas de cause unique oui il n'y a pas de cause unique effectivement il y a des socialisations différentes il y a des gens qui sont amenés à être violents pour plein de raisons il y a des gens c'est indéniable qui prennent goût à la violence et on en cite dans ses pages Marinetti le futuriste italien qui a paraît de publier des éloges de la violence il fait partie de cette époque où la violence fascine un certain nombre de gens et puis il y a des gens au contraire qui la refusent qui cherchent des moyens de l'encadrer qui cherchent des moyens de la limiter donc c'est une réalité probablement indépassable de la condition humaine même si c'est toujours délicat pour un historien de parler en des termes aussi généraux en revanche chaque époque s'arrange comme elle peut avec ses normes et il y a des travaux notamment ceux de Steven Pinker qui essaient de montrer que en réalité notre époque est moins violente que toutes celles qui ont précédé je ne sais pas si la méthodologie est toujours convaincante mais c'est des débats qu'il est intéressant d'avoir effectivement parce qu'on peut à la fois mesurer les continuités et puis voir aussi que fort heureusement pour nous en tout cas nous ne connaissons pas en Occident du moins les niveaux de violence qui ont été ceux de ces années 1870-1945 Est-ce que les guerres sont aussi des révolutions ? Elles le sont rarement ou elles le sont indirectement c'est à dire que quand on essaie de faire la révolution en même temps que la guerre en général ça se passe mal on a des exemples qui le montrent la commune ça ne s'est pas bien passé parce que c'est dur de faire les deux à la fois les communards étaient plus révolutionnaires que guerriers du coup c'est une raison pour laquelle ils ont perdu c'est que finalement leur révolution ne leur a pas permis de faire très efficacement la guerre avec d'autres facteurs évidemment durant la guerre d'Espagne c'est aussi compliqué de faire la guerre et la révolution en même temps et du coup la défaite du camp républicain c'est aussi ça c'est aussi la difficulté à mener de front par exemple le partage des terres dans l'Espagne agraire dans l'Espagne dans le monde rural et la guerre et la guerre contre les franquistes faire les deux à la fois c'est compliqué puis évidemment les bolcheviques les bolcheviques pour gagner la guerre civile ils ont été obligés d'arrêter de faire la révolution parce qu'ils se sont rendus compte qu'élire des nouveaux officiers élire des colonels et puis se débarrasser du corps d'officiers tsaristes idéologiquement c'était très bien pour leur but révolutionnaire c'était moins efficace militairement s'ils voulaient vaincre les armées coalisées contre eux vaincre les blancs donc du coup guerre et révolution en fait ça fait pas très bon ménage en tout cas initialement en revanche les guerres peuvent provoquer des révolutions lorsqu'un régime s'enfonce dans une guerre qui n'est pas populaire lorsqu'il n'arrive pas à la gagner lorsqu'il est délégitimé par la défaite là c'est ce qui est arrivé au Tsar Nicolas II c'est ce qui est arrivé à Guillaume II d'Allemagne c'est ce qui est arrivé à pas mal de dirigeants en fait Sophie Roito qui a réussi à sauver son trône pour des raisons complexes mais c'est arrivé à pas mal de gens en fait d'être balayés par la défaite donc la guerre effectivement elle peut être un facteur considérable de révolution André Loez on arrive au terme de cette émission peut-être une dernière question est-ce que ce qui caractérise cette période 1870-1945 au fond c'est qu'il n'y a plus de frontières entre le monde civil et le monde militaire j'en suis pas absolument sûr parce que un des thèmes qui parcourt vraiment la littérature de guerre le témoignage de guerre la photographie de guerre c'est ce thème de l'incommunicable du fait que malgré tout même si les civils ont été exposés à des privations à des pénuries parfois des bombardements à des situations atroces et là il faudrait vraiment distinguer tous les civils un civil biélorusse sous occupation allemande pendant trois ans c'est évidemment pas du tout le même sort qu'un civil américain qui vit à Chicago où le territoire n'a pas été envahi donc il faut être prudent sur ces points-là mais malgré tout il me semble que l'expérience combattante beaucoup des gens qui ont essayé de la raconter dans les guerres de l'époque en particulier les guerres mondiales eh bien ils l'ont présenté comme un étant incommunicable qui avait là quelque chose qui était à part de l'expérience ordinaire même si on peut l'analyser avec les outils ordinaires de l'histoire et du coup cette abolition elle demande à être questionnée parce qu'elle est vraie du point de vue des intentions de violence voilà le bombardement aérien il ne discrimine pas entre le civil et le combattant elle est peut-être moins vraie du point de vue de l'expérience combattante qui reste malgré tout je pense très singulière eh bien merci beaucoup André Loès d'être venu à notre micro Mondes en guerre le tome 3 Guerre mondiale et impériale 1870-1945 un très beau cadeau de Noël que vous pouvez compléter avec les deux tomes précédents donc que vous avez dirigé paru c'est une coédition passé-compossier et ministère des armées et j'aimerais vraiment remercier l'équipe d'auteurs qui a participé c'est un travail collectif je prends la parole en leur nom on a vraiment eu un grand plaisir à écrire ensemble avec des gens là aussi de sensibilité différente avec des approches différentes je ne sais pas si on peut peut-être pas tous les citer mais en tout cas voilà c'est bien un livre collectif qu'on a fait ensemble avec de nombreuses illustrations et ce ne sont pas des illustrations que l'on voit souvent et de nombreuses cartes également merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci 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 Sous-titrage ST' 501